bonjour tout le monde et toi tu leur dis bonjour coucou mais moi je suis beaucoup moins réveillé qu'ambre parce que je viens me lever bon tout s'est bien passé cette nuit moi j'ai pas eu froid j'ai mis mon plaid je l'ai déplié donc j'étais bien au chaud cassie a dû avoir chaud bah oui je l'ai dit hier dans la vidéo ils le savent déjà hola que tal c'est aussi oui bonit bon dia voilà ça se passe comme ça en air de campignard avec les voisins la plupart du temps ouais parce qu'il y en a partout comme partout dans le monde il y en a qui ils ont allez on va pas dire le mot mais ils sont vraiment vous savez le mot qui commence par un c qui finit par un n et au milieu il y a un o voilà mais on les regarde pas on les regarde pas on les connaît pas bon aujourd'hui on bouge allez on va on verra on sait où ça on sait pas voilà en direction de santander c'est on va voilà on va faire les ablutions avant partir comme ça on est en autonomie pendant quelques jours et on peut se trouver une place pour se carrer allez à plus donc là nous avons pris la route le long de la côte on avait envie de voir l'océan avant de s'enfoncer petit à petit dans les terres on va pas quitter pour longtemps l'océan bien évidemment mais c'était un petit coucou nous n'allons pas aller jusqu'à santander on va aller surtout au bord de la côte et on va voir où on va se poser après avoir délibéré nous avons trouvé une étape j'y suis arrivé bien sûr en premier du moins je ne suis pas arrivé jusqu'à l'étape puisque encore une fois et bien qu'est ce qui s'est passé et ben le gps et donc le gps nous avait bien prévenu que c'était une petite route mais arrivé jusqu'à l'étape c'était vraiment compliqué heureusement cette fois ci je me suis garée avant je me suis posé et je suis partie à pied et là j'ai dit niet je n'y vais pas il n'était même pas question et oui pardon pardon mes chéris j'aurais pu filmer puisque là j'étais tranquille à pied et j'ai complètement oublié est ce m'y coule pas oui c'est ma faute pardon donc du coup on a j'ai j'ai décidé de partir ailleurs j'ai posé tranquillement park for night en me disant bon où est ce qu'on va aller dans le même coin et on a j'ai trouvé à force de dire on c'est terrible j'ai trouvé un endroit où nous allons nous poser et ça l'air pas mal du tout du tout donc voilà en regardant aussi pas qu'on aille bien évidemment avec christian j'ai dit bah allez on y va on y va mais vraiment lorsque je suis arrivé dans le village là j'ai compris les commentaires effectivement c'est très très délicat de passer entre les maisons du petit village petit village petite rue si on peut appeler ça des rues plutôt des des ruelles des mini ruelles donc là c'est bon quoi les risques là maintenant j'ai plus du tout du tout du tout envie d'en prendre donc j'y vais tout doucement tout doucement en prudence et du coup c'est pour ça que j'ai trouvé ce deuxième endroit encore pardon de ne pas avoir filmé la ruelle les ruelles où je suis allée à pied pour regarder comment ça se passait si je passais avec coquelicot mais très honnêtement j'aime mieux cette rue là ces petites rues ici ou là de suite je me suis senti beaucoup beaucoup plus à l'aise oui oui c'est étroit seulement ça passe là ça passe mais vraiment largement donc là je suis allée tranquille tranquille et tout s'est bien passé dans le meilleur des mondes et là en plus c'est bien que chrissa est filmé comme ça tu vois vraiment l'arrivée donc à la deuxième étape que j'ai proposé à chrissa et qui s'est fait vraiment un plaisir de me rejoindre en ayant les coordonnées bien évidemment non j'allais pas la laisser dans le bazar mais maintenant que l'on a google partage on sait toujours où est l'une et l'autre si jamais il y avait un petit souci et très franchement quand on voyage à plusieurs je trouve que c'est un petit outil google encore une fois google très très pratique c'est un de nos abonnés pardon j'ai oublié ton prénom qui nous avait donné cette idée et c'est vraiment excellent il ya une autre chose excellente chez google c'est tout simplement le google trajet oui je crois qu'il s'appelle google trajet qui est très très bien aussi car ça marque chaque jour où tu te poses alors ici il faut autoriser l'accessibilité au lieu où tu te trouves et comme ça tu peux revoir au cours du temps toutes les étapes que tu as fait c'est c'est signalé par un point par date et c'est tu peux en supprimer tu peux les modifier il ya plein d'options c'est pas mal aussi ça fait du bien de voir d'avoir une vue générale de tous les de tous les voyages et destinations où je suis allé moi j'aime bien ça me fait tu sais au lieu de voyager à travers une ville etc je voyage à travers l'europe et je trouve ça assez sympathique d'ailleurs attends je vais te mettre immédiatement la photo de ma carte de google trajet voilà tu as vu ça c'est sympa et je trouve bon le petit machin en plus pour faire voir partout où je suis allé moi tu sais il faut pas grand chose pour me faire plaisir donc c'est dans google maps tu vas dans le menu qui est à gauche et tu vois vos trajets tout simplement il faut autoriser bien sûr que tu sois localisé comme d'habitude là tu vois c'est la miss chrissa qui est en train de filmer et qui découvre l'étape du jour et qui coup elle voit qui ça elle voit coquelicot qui est au côté bon coquelicot oh yeah ça y est nous sommes arrivés à l'étape du jour à orignone un tout petit village au bord de la côte c'est un peu même beaucoup calme les immeubles sont désertés par les vacanciers par tout le monde bien sûr parking sauvage je ne te fais pas voir le paysage qu'il y a au delà ça sera pour demain là on a un camping-car de français qui remonte du portugal là on a coquelicot et là on a foxy et la vedette allez date et prisa va voir sa bébé allez dépêche toi on va aller boire alors nous allons boire hyper hyper loin puisque nous allons boire au bar qui est juste là voilà je ne sais pas combien de temps on va rester ici il n'y a pas les ablutions il n'y a rien d'outil nous sommes très très bien voilà la fin de journée on va se voir pour moi un tinto de verano une cerveza tinto quoi ? c'est quoi tinto de verano ? si c'est un tinto de verano et c'est quoi ça ? c'est la boisson de l'été mais il ne faut pas dire le cocktail non c'est du pétillant qu'est ce qu'il y a dedans ? non je ne dois pas le dire et voilà les tortillas avec du jambon et tout ça bon allez on vous dit bonsoir je ne peux pas me filmer parce que bien sûr il y a toujours des problèmes je ne sais pas chau chau ciao 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 ciao